Bonjour, monsieur le directeur de l'Agence nationale des déchets de Tunisie. Bonjour, monsieur le président de Actogen. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour aussi. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Pour nous, c'est un plaisir d'être ici. Nous sommes, je suis du Portugal, du nord du Portugal, et l'IPOR a été invité pour chercher, pour montrer et pour partager avec vous ce qu'on est en train de faire en ce qui concerne la gestion des déchets. Et ça sera vraiment un plaisir, ce qui, à la fin de la journée, tous, on puisse encourager une gestion plus durable, plus circulaire pour la gestion des déchets. Ça, c'est le défi, seulement pour la Tunisie, mais aussi pour le Portugal, comme j'espère partager avec vous. Si vous avez des questions, à la fin, on peut faire des questions et trouver des réponses. Voilà, je vais montrer un peu ce qui se passe en ce qui concerne la gestion des déchets au Portugal et puis le cas de l'IPOR au nord du Portugal. Alors, le Portugal, seulement quelques chiffres. Je pense que c'est plus ou moins semblable à Tunisie. Alors, on est un pays petit, plus ou moins 90 000 kilomètres carrés, une population, plus ou moins 10 millions d'habitants et avec beaucoup de municipalités. Et ça, c'est une question. Ça veut dire qu'on a 300 municipalités qui sont importantes, comme est ainsi parlé, pour la gestion des déchets. Les municipalités sont vraiment importantes pour la gestion des déchets et on va montrer pourquoi. Et on a aussi, je ne sais pas, mais en ce qui concerne la gestion administrative des territoires, on a aussi les petits paroisses. Ça veut dire qu'on a la municipalité et dedans les municipalités, on a les paroisses qui sont en charge, par exemple, pour la propreté urbaine. Ça, c'est quelque chose qui a changé pas longtemps, mais il y a des municipalités qui ont délégué les compétences de la propriété urbaine pour les paroisses. Voilà, les pays, alors le Portugal, puis les municipalités au milieu, plus ou moins 300 municipalités et plus de 3 000 paroisses qui sont aussi à Portugal. Comme nous sommes à la communauté européenne, peut-être que c'est plus facile parce qu'on a la directive cadre pour les déchets, qui ça veut dire qu'il y a des objectifs bien connus partout pour le gouvernement, par la municipalité, pour les régions, pour les paroisses, des objectifs de réduction, ça veut dire prévention des déchets, très important, recyclage, mise en décharge. Et comme ça, on sait toujours quels sont les grands objectifs qu'on doit trouver, chercher à la fin. Et en ce cas, les prochains grands objectifs, les grands défis sont pour 2020. Très important, la hiérarchie de gestion des déchets. Ça veut dire plus que traiter les déchets, on devrait parler de la prévention. Et la prévention, c'est un sujet pour tout le monde. Ça veut dire qu'il faut changer les comportements des personnes parce que si on réduit les déchets, à la fin, on a moins de problèmes de trouver un site d'enfouissement, peut-être un incinérateur. Et c'est pour ça, c'est toujours la prévention qu'on doit parler avant de parler de gestion des déchets parce qu'à la fin, on a déjà des déchets et on a des problèmes pour résoudre. Voilà. Ici, je pense que c'est aussi important pour comparer ce qui se passe à Tunisie. Depuis longtemps, à Portugal, les municipalités sont en charge de la collecte des ordures ménagères. Ça veut dire des déchets ménagers. Mais depuis 2013, et je dis pourquoi, il y a eu une loi spécifique qui a changé le système juridique des autorités locales. Un transfert des compétences de l'État pour les collectivités locales et les entités intercommunales, par exemple comme l'IPER, l'IPORS. L'IPORS est une entité intercommunale. Et alors, on a approuvé le régime juridique aussi des associations municipales. Quel était l'objectif ? L'objectif de ce type de délégation de compétences a été la mise en oeuvre d'une décentralisation administrative vise à rapprocher des décisions proches des citoyens et promouvoir en même temps, c'est très important, la cohésion territoriale, renforcer la solidarité interrégionale, très important, parce que nous avons des objectifs nationaux, mais on trouve seulement, ça veut dire, à accomplir les objectifs nationaux, si les régions et les municipalités font aussi son papier, ça veut dire son rôle en ce qui concerne la gestion des déchets. Et aussi important, améliorer la qualité des services qui sont fournis à la population et rationaliser les ressources qui sont disponibles. Mais comment est-ce qu'on arrive à faire ça ? Très important. Ce type de délégation de compétences doit assurer aucune augmentation des dépenses publiques, bien sûr. Il faut augmenter l'efficacité de la gestion des ressources par les autorités locales ou entités intercommunales, assurer des gains d'efficacité et, très important, améliorer l'articulation entre les différents niveaux de l'administration publique. Et ça, c'est vraiment important. Et chez nous, ça marche très bien. Et on est arrivé, comme ça, à avoir une réaction plus proche entre le gouvernement, les entités qui sont en charge du traitement des déchets, ça veut dire une gestion territoriale, régionale du pays, et les communes, ou ça veut dire les municipalités. Alors, comme j'ai dit, les municipalités sont responsables de la gestion des déchets municipaux, ça veut dire des ordures ménagères, provenant des producteurs, si la production est inférieure à 1 100 litres par jour. Pourquoi pas ? Parce qu'après, on a les déchets assimilés, ça veut dire des grands producteurs et ils doivent avoir des contrats spécifiques, ils doivent payer parce qu'ils produisent beaucoup plus de quantité des ordures ménagères. Alors, à Portugal, on a presque 260 entités qui sont en charge de la collecte des ordures ménagères. La plupart, parce que Portugal, c'est un pays petit, la plupart de ces entités qui sont les municipalités, les communes, sont de petite taille, mais c'est aussi très important et parce qu'on a eu la crise depuis 2010, et la Commission européenne a dit, bon, les municipalités doivent, par le biais des tarifs municipaux sous leurs déchets, elles doivent répercuter tous les coûts en ce qui concerne la collecte chez les producteurs qui sommes nous comme citoyens de chaque municipalité. Et pour avoir une idée, à Portugal, une famille de trois personnes on dépense par un à peu près 100 euros, 1,00 euros par un. C'est pour les coûts de collecte et du traitement des ordures ménagères. C'est le prix, c'est le tarif qu'on doit payer par un pour trois personnes. Comment est-ce qu'on paye ça ? On paye en ce qui concerne la consommation de l'eau pour les ménages. C'est rapporté à la consommation de l'eau. Alors, ça veut dire si on a la collecte, pourquoi la collecte reste auprès des municipalités ? Parce qu'elles font la collecte depuis longtemps chez nous. Alors, les services ont déjà une longue tradition, plus les municipalités ont une plus grande proximité avec les citoyens. C'est vraiment important parce qu'elles connaissent le terrain, elles connaissent les personnes. Mais en même temps, pour les municipalités petites, il y a une faible viabilité économique. Et c'est pour ça que pour le traitement, Portugal a choisi un autre modèle de gestion en ce qui concerne le traitement. La collecte reste aux municipalités, mais pour le traitement, on a créé les systèmes de gestion des déchets. Là, dans la carte, on peut voir les 23 systèmes qui sont au Portugal. On a différents, on a deux types de systèmes de gestion des déchets et je vais expliquer quelles sont les différences. Alors, les systèmes ont des caractéristes différents, bien sûr, le nombre de municipalités, la surface, la population, aussi les conditions socio-économiques. Et ça, c'est important. pourquoi ? Parce que la production des déchets, c'est aussi différent. Et alors, les options en ce qui concerne la collecte sélective, le traitement et la valorisation, bien sûr, le choix des équipements et des infrastructures doivent être en compte ces différences du territoire. Aussi, pour nous, les systèmes de gestion des déchets sont alors en charge du tri, du tri des recyclables secs, ça veut dire papier-carton, des emballages, le plastique, le verre, les métaux, et le traitement et la destination finale, l'enfouissement. Et pourquoi ce type de différence ? Comme ça, si on était, si la collecte, si le traitement était sur la responsabilité des municipalités, ça veut dire qu'on avait presque 300 petites décharges ou grandes décharges. et comme ça, on a réduit le nombre des infrastructures de traitement parce que ça coûte cher, il faut être efficace, efficient et avoir ce type de... ces deux modèles, c'est plus optimal. Alors, les systèmes multimunicipaux, quelle est la différence ? On peut avoir capital privé qui peut être en majorité. Ça a été aussi depuis 2013 parce qu'avant, c'était propre... la majorité était la partie de l'État. Après 2013, ils ont changé et on a des capitales privées comme majorité dans les systèmes multimunicipaux. Puis, on a les systèmes municipaux. L'hippo, c'est un système municipal. Ça veut dire que c'est un système public, complètement public. Alors, ce type de modèle, quel est le but ? C'est adopter, créer une dimension, ça veut dire avoir des échelles suffisant pour poursuivre la rationalisation des processus et des économies. C'est très important parce que ne pas imposer des coûts importants aux utilisateurs finales. Et ça, c'est important d'avoir toujours présent. Alors, en Portugal, on produit plus ou moins 5 millions de tonnes, mais on a encore une très grande présence en ce qui concerne la collecte mélangée de déchets. Ça veut dire que c'est très important d'encourager les municipalités, les citoyens pour faire la collecte sélective parce que la collecte, c'est en charge de la plupart des municipalités. Alors, on doit encourager la collecte sélective. Voilà, ça, c'est le traitement au Portugal pour les déchets. Ça veut dire qu'on a plus ou moins 33% d'enfouissement, 20% pour l'incinération, on a le traitement mécanique et le traitement mécanique biologique, plus ou moins 10% pour le recyclage et compostage ou méthanisation de collecte sélective, seulement à ce moment 2%. Et une partie, c'est de l'import parce qu'on a du compostage de collecte sélective. Alors, très, très important d'avoir une planification et ça a été un sujet très important pour Portugal depuis 1996. Pourquoi ? Comme ça, on a eu un plan national pour le secteur des déchets urbains et avec les grands objectifs qu'on veut à la fin avoir des résultats positifs. Alors, quels étaient les premiers ? Les premiers, évidemment, ça a été fermeture des décharges. On avait plus de 300 décharges non contrôlées à 1996. Création des systèmes multimunicipaux et municipaux, ça veut dire que les deux systèmes qui font la gestion du traitement, valorisation et enfouissement des déchets ménagères. aussi, la collecte sélective est très, très importante. Il faut savoir qu'à Portugal, et je pense qu'ici, plus de 25% sont des plastiques, de papier carton, de verre, alors il faut encourager la collecte sélective, sinon, on doit mettre tout dans un site d'enfouissement ou brûler les déchets à la fin et on ne fait pas le recyclage. Et aussi important, on a commencé avec les systèmes de responsabilité à l'argile des producteurs et ça, c'est aussi un outil très important pour la gestion des déchets et surtout en ce qui concerne pour le soutenir du financement du système de gestion des déchets. Voilà, après, on a différents plans maintenant en 2006, on a révisé le plan stratégique, on a changé les principaux objectifs, par exemple, renforcer la hiérarchie des gestions des déchets, continuer à encourager, renforcer la séparation à la source, ça veut dire le recyclage, réduire la mise en décharge. Et plus maintenant, on a l'aperçu 2020, ça veut dire qu'il va jusqu'à 2020 et très important, ça veut dire que notre stratégie nationale pour le secteur met l'accent sur l'agrégation spatiale, territoriale des systèmes. Pourquoi ? Parce que c'est une base pour promouvoir les synergies et les économies d'échelle et ça, c'est vraiment important parce que les systèmes de traitement ont des coûts opérationnels mais aussi de maintenance et on ne peut pas oublier ça. Et en plus, ils doivent être efficaces. Alors, pour promouvoir la durabilité, maximiser l'efficacité des options de traitement des déchets et la préservation des ressources. Alors, pour faire un résume, on a une échelle stratégique régionale que ça veut dire c'est le traitement et on a en place une échelle opérationnelle locale qui c'est la collecte ça veut dire pour les communes. Maintenant, ce qui se passe dans les ports. Alors, nous sommes à Porto. Une des villes c'est Porto. C'est une photo de Porto. Et les ports c'est une association des communes créée depuis 1982. Ça veut dire on a 36 ans en travaillant en ce qui concerne la gestion des déchets ménagères. 8 communes plus petites comme Spignou plus ou moins 30 000 habitants ou comme Porto plus de 200 280 000 habitants. La surface plus ou moins le total des habitants 1 million d'habitants. Une production des ordures ménagères assez important presque 500 000 tonnes et ça veut dire une production par personne chaque année plus de 500 kg par personne. Et très important on a beaucoup de touristes et si le tourisme c'est important ça veut dire qu'il faut avoir de la capacité pour faire le ramassage pour avoir des conteneurs mais aussi les infrastructures de traitement doivent être la capacité de traiter tout ce type de déchets qu'ils ont produit à cause du tourisme. Alors l'e-port important la mission c'est d'avoir des solutions innovantes pour la gestion des déchets avoir une approche circulaire et aussi important créer des valeurs partagées partagées avec qui ? Avec les municipalités avec les citoyens avec tous les acteurs de la chaîne de gestion des déchets ça c'est vraiment important et la vision on veut avoir un avenir plus durable s'il est possible bien sûr alors on doit accomplir la législation nationale européenne avoir des services pour les communes pour les citoyens des infrastructures de traitement des déchets très très important ne pas oublier la communication l'éducation environnementale on peut avoir un très bon plan de gestion des déchets mais si les personnes ne sont pas comment actuer comment le faire alors ça veut dire que les choses ne marchent pas c'est pour ça que la communication l'éducation ambientale ce sont des outils très très importants et on a un plan stratégique pour les ports et avec les huit municipalités toutes les huit municipalités ont leur plan d'action pour accomplir les objectifs de les ports et les objectifs nationaux ça c'est aussi important alors ça c'est le schéma de notre plan régional de gestion et aussi de prévention des déchets avec des objectifs très clairs pour les ports mais aussi pour les huit municipalités et pour le traitement des sites des ordures ménagères on a un centre de tri on a une usine de compostage de collecte sélective on a aussi des déchetteries et ça c'est pour les flux recyclables ça veut dire de valorisation pour les ordures ménagères qui ne sont pas séparées on a un incinérateur avec production d'énergie électrique et aussi un site d'enfouissement bon l'incinérateur quel est le rôle de l'incinérateur il est important de dire que pour les municipalités il faut encourager le tri le recyclage et le compostage chez nous alors ça veut dire les ports et toutes les municipalités ont décidé ensemble parce que les ports c'est une association des communes alors ils ont décidé ensemble que chaque tonne des déchets qui ne sont pas séparés et qui sont ramassés vers l'incinérateur ils doivent payer 60 euros par tonne c'est le coût de l'incinération à les ports 60 euros par tonne par contre tous les déchets qui sont de collecte sélectif sont gratuites pour les municipalités soit pour le tri soit pour le compostage et comme ça on arrive à encourager les municipalités à promouvoir la collecte sélective auprès des citoyens parce que les prix c'est vraiment différent les coûts voilà ça sont les infrastructures du traitement à la fin vous restez avec les présentations là le centre de tri avec les matériaux les emballages l'usine d'incinération et le site d'enfouissement quelques chiffres seulement pour avoir une idée ça veut dire il faut augmenter encore les collectes sélectives bien sûr ça a un rôle qu'on doit faire par tous quelques chiffres économiques qui sont aussi importants pour avoir la durabilité de l'association en ce qui concerne les aspects économiques mais j'aimerais montrer l'investissement qu'ils ont fait en ce qui concerne l'éducation environnementale ça veut dire presque 1.5 euros par personne et ça est aussi important avec des campagnes de communication et d'éducation environnementale pour les personnes alors pour le recyclage on a des conteneurs d'apport volontaire différents beaucoup parce qu'on a beaucoup de personnes qui habitent à Porto et il faut alors avoir des conteneurs un nombre suffisant et aussi assurer une proximité avec les citoyens et aussi avoir les conteneurs propres ça c'est vraiment important parce que pour les personnes qui usent ce type de conteneurs elles veulent avoir des conteneurs propres on a aussi la collecte porte à porte avec des petites bacs par exemple pour les maisons pour les appartements avec normalement une collecte hebdomadaire ça veut dire une fois par semaine pour les emballages pour le papier carton pour le verre et aussi pour les ordures ménagers résiduelles très important ici par exemple en Tunisie parce que vous avez le tourisme vous avez des services vous avez des écoles avoir aussi mis en place la collecte sélective dans les institutions publiques comme les écoles comme toute l'administration publique mais aussi dans les hôtels dans les restaurants tout ça et on fait aussi la collecte avec les municipalités pour les emballages le papier et le verre les déchetteries c'est très important ce sont des équipements de collecte qui aident le recyclage on peut avoir différents types de conteneurs pour avoir le plastique le verre déchets verts les écombrants des déchets de construction d'émolition les déchets électriques électroniques alors aussi les déchetteries sont importants pour encourager le recyclage important c'est toujours un service gratuit et on a une carte de fidélisation pour encourager les citoyens à faire le tri de leurs déchets voilà les différents pour les huiles pour les textiles les encombrants des constructions des démolitions tout ça les biodéchets très très important pourquoi chez nous et peut-être ici presque 40% des ordures ménagées sont des biodéchets ça veut dire de la matière organique très importante pour les sols à Portugal plus de 60% des sols sont menacés de désertification et on a de la matière organique dans notre poubelle alors il faut changer il faut trater valoriser les biodéchets plus parce qu'on est à la communauté européenne on a des objectifs très clairs pour faire la collecte sélective et pour réduire la mise en décharge de ce type de déchets alors les déchets vert porte à porte à porte volontaire sur demande ça veut dire plusieurs façons pour faire le tri pour faire la collecte et une autre fois c'est aussi un service gratuit qui les ports avec les communes on donne aux personnes et aussi aux petits commerces aux ateliers qui ont ce type de déchets pour les restaurants pour l'hôtel pour les cantines collecte porte à porte avec des différents types de conteneurs et une fréquence de collecte qui peut être tous les jours et voilà les différents types de conteneurs aussi pour les ménages aussi une collecte porte à porte c'est important de dire que les équipements les voitures les ports font des appels d'offres ensemble pour aider les municipalités à ne pas avoir des coûts en ce qui concerne l'achat de ce type d'équipement c'est les ports que les achètent et donnent aux municipalités alors l'usine de compostage et maintenant on est en train d'avoir un nouveau projet pour une installation de méthanisation qui est en train de commencer à étudier alors pour le compostage plus de 50 000 tonnes de biodéchets est très important ça veut dire 12 000 tonnes de compost qui peut être réutilisable en agriculture bio ça veut dire agriculte biologique en plus à les ports on arrive à vendre ce type de compost plus ou moins 50 euros par ton c'est un très bon prix pour le marché mais aussi ne pas oublier le compostage domestique alors on donne aussi d'une façon gratuite avec les municipalités des conteneurs spécifiques pour les familles faire le compostage domestique et comme ça on arrive aussi à changer les petits potagers les petits jardins en faisant le compostage et l'agriculture biologique et bon pour finir il y a beaucoup de dire en ce qui concerne la gestion des déchets mais ce n'est pas seulement la gestion la collecte le traitement on a aussi très important des systèmes de gestion de la qualité de l'environnement de la santé pour les installations qui traitent les déchets c'est vraiment important avoir ces normes de qualité pour assurer aux municipalités aux citoyens que les choses sont transparents et qu'on peut valider ce qui se passe dedans les installations et aussi contrôler quelques types de pollution qu'il peut y avoir ou quelques types de dommages très important un programme d'éducation environnementale qui on travaille avec les municipalités avec les écoles avec toutes les entités qui veulent la prévention une stratégie de carbone de changement climatique très important mais aussi la biodiversité l'engagement pour les plastiques très important comme avec ici le problème des plastiques dans la mer très 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 important et pourtant on a aussi des plages alors aussi l'engagement avec l'économie circulaire et très important avoir mis en place des partenaires multisectoriels alors pour pourquoi un système intercommunal de gestion des déchets comme les ports quels sont les avantages adoption des systèmes harmonisés de collecte sélectif auprès des municipalités mise en place et fonctionnement des usines de traitement et de valorisation avec efficace et efficiente avoir une planification et contrôle soit des ressources soit des coûts très important pour nous obtenir des financements plus avantageux parce qu'on a une échelle régionale si par comparaison à chaque municipalité comme ça toutes les municipalités arrivent à avoir des équipements des infrastructures des voitures pour faire la collecte et pour faire le traitement des déchets on a aussi on a aussi des systèmes tarifaires qui sont égales pour toute la municipalité comme j'ai dit 60 euros si on porte les déchets vers l'incinérateur mais gratuit si on fait la collecte sélective des campagnes de sensibilisation très importante cohérence des politiques à l'échelle régionale et locale important parce qu'on a des objectifs nationaux à accomplir et la coopération ça veut dire partager les valeurs et les intérêts d'une économie circulaire alors ça c'est un peu l'expérience de l'IPOR en ce qui concerne la gestion des déchets et qu'on travaille toujours toujours avec les 8 municipalités du Grand Porto alors merci à tous à tous je suis échantée d'être ici et pour nous l'IPOR ça a été un grand plaisir d'être ici merci à tous merci beaucoup madame Lopez merci à tous